Avez-vous passé une bonne journée ? Oui ! Et, dans plein de formes, prêts pour l'Apocalypse ? Oui ! J'ai beaucoup apprécié les trois chants que nous avons entendus. C'est vrai que nous ne connaissons pas tous forcément ces chants-là, mais peut-être au fur et à mesure qu'on les entend, une fois ou l'autre, on pourrait les fredonner avec vous. Et je pense en particulier à un chant qui est le chantel. Alors celui-là, on aimerait bien pouvoir le chanter avec vous, ça serait extrêmement agréable. Quoique je chante extrêmement faux depuis que j'ai des problèmes à mon emploi. Je peux vous dire que parfois, je suis à côté de ma femme et elle ouvre le cantique et puis je chante de tout mon cœur. Et ils sont en train de chanter le 242 et moi je chante le 243 avec toute ma joie et mon bonheur. L'Apocalypse, aujourd'hui, est le retour de Jésus. Ce sont deux notions qui sont absolument indissociables. Deux notions indissociables parce que le livre de l'Apocalypse s'ouvre sur la révélation de la personne de Jésus-Christ lorsqu'il est dans le ciel et qu'il se présente à Jean d'une manière absolument glorieuse. Et le livre de l'Apocalypse se termine par cette phrase « Amen, viens, Seigneur Jésus ». On ne peut donc pas dissocier du livre de l'Apocalypse cette notion de parousie, cette notion de préparation, d'attente du retour de Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle, dans les deux thèmes qui viennent, dans un premier temps, nous avons abordé cette notion de retour du Christ. Et hier soir, une dame me disait « Jésus revient bientôt, mais bientôt c'est quand ? » Et on peut effectivement se poser la question. Parce que ça fait à peu près 2000 ans que l'on attend le retour du Christ. Est-ce que nous devons attendre encore 2000 ans ? Ou bien sommes-nous dans un temps qui est plus ou moins proche de ce retour du Christ ? Je crois que la Bible a des réponses extrêmement précises à nous donner. On va les découvrir ensemble ce soir. Mais, il faut se rendre compte d'une chose, le pilotage sans visibilité est un art difficile. Le second de mes fils, à un certain moment, a été fou d'aviation. Il a fait un brevet de pilote. Et puis, il me disait, « Eh bien, j'ai le droit de piloter uniquement lorsqu'il n'y a pas de nuages. » Parce qu'il fallait qu'il fasse une autre étape de son brevet pour pouvoir piloter un avion sans visibilité. Parce qu'il y a un phénomène qui est extraordinaire lorsque vous pilotez sans visibilité et que vous n'avez pas les instruments nécessaires, vous avez énormément de peine à définir si vous êtes en train de monter, si vous êtes en train de descendre, si l'avion est en train de pencher à gauche ou à droite. Il est donc extrêmement important que le pilote qui doit savoir voler aux instruments et faire confiance à ses indicateurs. D'autre part, il a besoin aussi de la tour de contrôle qui va lui donner des instructions claires et précises. C'est grâce à la conjonction de ces différents éléments que, mesdames et messieurs, vous pouvez siroter tranquillement votre jus d'orange assis dans votre siège dans l'avion et voler en sécurité parce qu'il y a des règles extrêmement strictes derrière l'ensemble de cela. Or, notre Terre, notre Terre fonce dans l'infini à la vitesse de 120 000 kilomètres à l'heure. Où allons-nous ? Quelle est votre destination ? C'est une question qui est parfaitement normale de se poser parce que, bien souvent, nous nous demandons mais où va le monde ? Quelle est sa destination ? Que sera ce monde lorsque nos enfants deviendront des adultes ? Que sera le monde lorsque j'aurai l'âge de mon père ? dit ce jeune homme. Que sera le monde lorsque ce petit bébé deviendra un adulte ? Que sera l'univers autour de nous ? Vous savez, lorsque nous avons démarré ce XXIe siècle, on pensait qu'on avait laissé derrière nous définitivement les guerres sanglantes du XXe siècle. On avait l'impression que s'ouvrait une ère nouvelle. Et puis, le 11 septembre est venu mettre une fin à cette attente et à cette espérance que l'on avait. parce que la guerre a pris une forme différente. Et cette guerre a pris une forme différente et elle est devenue une sorte d'opposition entre deux hommes dont le parcours de vie est extrêmement similaire. C'est très étonnant. George Bush a eu une enfance dorée. C'était un jeune homme qui ne se faisait pas de soucis dans la vie, qui aimait la bonne chair, de temps en temps qui avait le coude un peu léger, comme on dit, parce qu'à un certain moment, il a même eu quelques problèmes d'alcoolisme. Cela a été la même chose pour Bin Laden. Et les deux, l'un dans l'islam, l'autre dans le christianisme, ont connu une expérience de conversion. Je me souviens lorsque George Bush se préparait à devenir président lorsqu'il voulait obtenir sa candidature pour se présenter pour le parti républicain, il y avait les différents candidats qui étaient là autour d'une table et un journaliste avaient posé un certain nombre de questions à ses candidats et entre autres, l'une des questions était celle-ci, quel est le nom que vous admirez ? Alors chacun des candidats a donné un nom et quand on est arrivé à George Bush, George Bush a dit c'est Jésus-Christ. Très surprenant pour un homme politique de dire une chose pareille et le journaliste quelques moments après est revenu vers lui en lui disant mais pourquoi est-ce que vous avez choisi Jésus-Christ comme votre modèle ? Et il a dit il a changé ma vie. Dans une autre interview de Bin Laden, il n'y avait pas les mêmes termes, il n'y avait pas la même notion de conversion mais il y avait la même idée qu'il avait tourné le dos à cette vie de richesse parce qu'il vient d'une famille extrêmement riche et qu'il avait choisi de prendre le parti des progrès. Deux idéologues. On peut remettre en question leur orientation, on peut se poser des questions sur la valeur de leur conversion entre guillemets mais c'est une affaire qui leur appartient mais il faut reconnaître une chose c'est que pendant longtemps on a cru que le modernisme allait faire disparaître la religion. Lorsque je lisais dans les années 60, 70 les ouvrages des futurologues il parlait de la disparition du christianisme. il disait de la même manière et il y avait à cette époque un certain nombre d'architectes avec des idées nouvelles et on construisait des églises non plus comme des cathédrales mais on les construisait plutôt enfuies sous la terre avec une façade qui se voyait et le reste était relativement caché. Et ces futurologues disaient c'est le symbole même du fait que le christianisme à la fin du 20ème siècle aura pratiquement disparu de la terre. Et curieusement si vous regardez cette guerre que se sont livrées il y a quelques années Georges Bush et Bin Laden vous ne pouvez pas nier que c'est un problème d'influence de philosophie religieuse d'un côté un chrétien de l'autre côté un musulman et c'est tellement vrai que dans les statistiques même nos statistiques ont changé. Lorsque vous regardiez un livre qui donnait des statistiques sur les différentes églises chrétiennes alors il y avait un milliard ou 900 millions de catholiques tant d'orthodoxes tant de protestants etc. et pour la première fois il y a 4 ans de cela apparaissait une nouvelle forme de statistique. musulmans 1.6 milliards chrétiens 2.3 milliards c'était la première fois que je voyais des statistiques dans lesquelles l'ensemble des chrétiens étaient mis en opposition à l'ensemble des musulmans. C'est quelque chose qui est caractéristique de notre 21ème siècle. alors que les uns pleuraient la chute des deux taux et qu'il y avait un élan de solidarité énorme parmi les américains de l'autre côté de la terre il y avait des foules en liesse pour le même événement. Et c'est quelque chose qui nous frappe parce qu'il y a une trentaine d'années de cela un président français du nom de Valéry Giscard d'Estaing avait fait une analyse très pertinente de notre société il disait il faut que nous remplacions l'opposition Est-Ouest parce qu'à cette époque là nous étions encore dans cette période de guerre froide où il y avait l'URSS d'un côté et les Etats-Unis et ses alliés capitalistes de l'autre et il y avait une opposition entre ces blocs Est-Ouest et il disait qu'il fallait remplacer cette opposition par une notion nouvelle l'axe nord-sud qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? il disait que les pays européens les pays de l'Amérique du Nord étaient les pays riches tandis que les pays de l'hémisphère sud étaient globalement les pays les plus pauvres et il disait que nous ne devons plus nous battre dans le sens de l'Est de l'Ouest mais que nous devons réduire cet écart ce fossé qu'il y a entre les pays pauvres et les pays riches notre société est une société curieuse je me souviens à un certain moment il y avait un premier ministre israélien qui s'appelait Madame Golda Meir est-ce que ça vous dit quelque chose ? Madame Golda Meir avait un sens de l'humour un peu particulier et un jour dans un conseil restreint elle a dit quelque chose de ce genre elle a dit Moïse Moïse parlez-moi de Moïse il nous a amené dans le seul coin du Moyen-Orient dans lequel il n'y a pas de pétrole très intéressant très intéressant parce que c'est vrai si vous regardez Israël et que vous regardez tous les pays autour mais tous les pays autour ont du pétrole tandis qu'Israël n'a pas un litre de pétrole et pourquoi alors Israël est véritablement en quelque sorte le centre le point sensible de notre planète un journaliste a écrit lorsque Jérusalem éternue le monde entier s'enrêle et c'est vrai c'est vrai c'est curieux ce petit pays et en plus de cela lorsque vous allez à Jérusalem c'est très intéressant de voir que dans un carré d'un kilomètre carré environ et bien vous avez les lieux les plus solennels des trois religions monothéistes l'Islam le judaïsme et le christianisme l'Islam avec le dôme du rocher qui est supposé être le lieu d'où le prophète Mahomet sur son cheval barak est monté au ciel juste à côté vous avez l'ancien l'esplanade et le mur de soutènement du temple de Jérusalem et un petit peu plus loin vous avez le lieu où le christ a été enterré trois religions monothéistes les plus importantes du monde qui ont leur siège les unes à côté des autres dans ce lieu et ce lieu est vraiment un lieu particulier et nous allons essayer de comprendre pourquoi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 24 à partir du verset 1er si vous avez une bible chez vous apportez-là pour la fois prochaine vous pourrez suivre les différents textes que je donne éventuellement les noter si vous n'en avez pas eu peut-être que la fois prochaine on pourrait mettre à votre disposition le temps de la conférence une bible pour que vous puissiez éventuellement commencer à apprendre si vous ne le savez pas à feuilleter ce livre mais pour l'instant j'ai mis les différents versets sur le 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 comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions et s'il leur dit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pierre sur pierre qui le soit remercé il s'assit sur la montagne des oliviers et le disciple va en particulier lui faire cette question dis-nous quand cela arrive à-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde les disciples posent une question à Jésus pourquoi est-ce qu'ils posent cette question à Jésus or si vous avez eu l'occasion de vous rendre à Jérusalem lorsque vous sortez du temple de Jérusalem vous descendez dans le le torrent qui se trouve juste à côté et vous remontez de l'autre côté vers la montagne des oliviers et de là vous avez une vue absolument extraordinaire sur la ville la vieille ville de Jérusalem et cette vieille ville de Jérusalem a été véritablement transformée par Hérode le Grand nous y reviendrons dans un petit instant mais avant de vous parler du temple de Jérusalem j'aimerais simplement répondre en quelque sorte à l'interrogation de certains qui hier soir me disaient Jésus revient bientôt mais bientôt c'est quand ? lorsque Jésus a laissé ses disciples dans l'ignorance de l'époque de son retour vous savez on a souvent l'impression que Jésus a dit aux disciples attention attention je vais arriver comme un voleur il le dit effectivement et ça va être très très bientôt et bien lorsque nous regardons les textes et d'une manière particulière que nous faisons la distinction entre l'attente affective des disciples et l'inspiration de l'Esprit Saint on se rend compte que le Christ n'a jamais dit de manière précise qu'il reviendrait rapidement dans le sens de dire qu'il reviendrait dans les six mois ou dans les quelques années qui suivront on va prendre quelques textes pour le comprendre regardez ce que dit l'apôtre Pierre deuxième lettre de Pierre chapitre 3 et le verset premier regardez ce qu'il dit certains disent où est la promesse de son avènement car depuis que les pères sont morts tout demeure comme dès le commencement de la création mais il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer c'est que devant le Seigneur un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient mais il use de patience envers vous ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance le jour du Seigneur viendra comme un voleur nous retrouvons cette notion de retour du Christ comme un voleur mais vous remarquez ici que la comparaison peut prendre la parole et une comparaison un peu particulière un jour aux yeux de Dieu et comme mille ans tiens je n'existe pas au plaisir de vous raconter une petite histoire mais une petite histoire moi je serai folle d'entendre des belles petites histoires alors c'est Moshé Moshé qui prie qui prie tous les jours parce qu'il désire que Yahvé lui le rende riche alors il a trouvé un moyen particulier pour pouvoir piéger Yahvé et il s'adresse à son Père Céleste à Yahvé dis-moi un jour à tes yeux c'est quoi ou mille ans à tes yeux c'est quoi c'est comme un jour et il entend une voix qui lui répond oui mon fils alors il prend courage et il dit mais alors à tes yeux il y avait un million de dollars c'est comme une pièce de dissin et il entend une voix qui lui dit oui mon fils alors il dit Seigneur donne moi une pièce de dissin et le Seigneur lui répond attends un jour ceci pour dire que lorsque nous entrons dans cette perspective du temps dans la perspective de Dieu nous sommes vraiment dans une autre manière de calculer le temps est-ce que l'apôtre Pierre n'aurait pas pu dire un jour aux yeux de Dieu est comme dix ans un jour aux yeux de Dieu est comme cent ans pourquoi dit-il un jour aux yeux de Dieu est comme mille ans ça voudrait peut-être dire que deux jours aux yeux de Dieu c'est comme mille ans nous sommes là dans une autre manière de compter et nous nous rendons compte que l'apôtre Pierre qui attendait le retour de Jésus pour son temps pour son époque lorsqu'il était pour son vivant en même temps lorsqu'il est inspiré par l'Esprit Saint il remet les choses dans une autre perspective prenons un autre exemple nous avons aussi le témoignage de Paul dans la deuxième lettre de Paul au Thessaloniciens chapitre 2 et les versets 1 à 4 dans ce texte il y a quelque chose d'extrêmement intéressant c'est bien que l'apôtre Paul dans le même livre va dire à un certain moment lorsqu'il parle de la résurrection il dit ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement et il dit ensuite nous les vivants qui serons restés pour son avènement ça nous laisse entendre que l'apôtre Paul pensait qu'il serait vivant pour le retour du Christ alors on se dit bah oui ça nous prouve bien que le Christ allait revenir immédiatement mais regardez ce texte de Thessaloniciens chapitre 2 verset à partir du verset 1er pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion avec lui nous vous prions frère de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration soit par quelque parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là que personne ne vous séduise d'aucune manière aucun raison dit-il que personne ne vous séduise d'aucune manière car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant vous savez il y a quelque chose de très sérieux là l'apôtre Paul n'est pas en train de dire deux ou trois chrétiens vont apostasier il est en train de dire que l'église chrétienne va passer par une période d'apostasie il me semble que c'est clair que l'apôtre Paul tout en attendant le retour du Christ en l'espérant pour son vivant lorsqu'il parle de la part de Dieu met en évidence en fait importante c'est que ce retour du Christ pour son époque se situait dans un futur relativement éloigné parce qu'il parlait d'une époque où il y aurait une apostasie de l'église chrétienne le témoignage de Jean dans le livre de l'apocalypse l'apôtre Jean commence son livre au chapitre 1er en disant révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean il dit les choses qui doivent arriver bientôt nous nous interprétons ça va arriver dans les semaines dans les mois qui viennent mais lorsque vous lisez l'apocalypse vous vous rendez compte que c'est une révélation de l'ensemble de l'histoire et qu'il y a tout un ensemble d'événements et que justement cette apostasie dont l'apôtre Paul a parlé l'apôtre Jean dans le livre de l'apocalypse va définir précisément à quel moment de l'histoire cela va se situer et nous sommes à plusieurs siècles après la mort de Jésus en d'autres mots lorsque nous croyons que Jésus a tout simplement dit qu'il reviendrait tout de suite et qu'il nous a trompés dans notre attente c'est nous qui nous trompons puisque dans Actes chapitre 1er et le verset 1er il est dit après que Jésus nous souffrère il apparu à ses disciples vivants et leur en donna plusieurs preuves se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu alors les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël vous voyez le souci des apôtres leur souci c'est de voir le royaume d'Israël rétabli et quelle est la réponse de Jésus il leur répondit c'est pas tes affaires c'est tout ça veut dire il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité mais vous vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem dans la Judée dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre dites moi à une époque où il n'y a pas de téléphone à une époque où il n'y a pas de télévision à une époque où il n'y a même pas une voiture une bicyclette ou des patins à rouler combien de temps est-ce qu'on met pour aller aux extrémités de la terre et Jésus dit clairement à ses disciples c'est vrai mais ce n'est pas à vous de connaître les temps que mon Père a fixé vous votre rôle en tant qu'apôtre en tant que témoin de ma mort et de ma résurrection c'est d'annoncer jusqu'au bout du monde que je suis ressuscité et que j'ai eu une solution pour le monde dans lequel nous sommes donc Jésus a été extrêmement clair et je parlais tout à l'heure du temple de Jérusalem qui était devenu vraiment l'orgueil du peuple juif c'est une reconstitution de ce temple de Jérusalem et ce mur que vous voyez ici qui est le mur de soutènement parce que Hérode le Grand avait fait des travaux d'agrandissement autour du temple de Jérusalem le temple de Jérusalem était construit sur une colline or ce que Hérode a fait il a creusé tout autour de la colline et il a érigé un mur aujourd'hui lorsque vous voyez des images de Jérusalem et que vous voyez des juifs pieux qui pleurent au mur de la lamentation beaucoup de Jean-Paul il s'agit d'un mur du temple de Jérusalem non il s'agit de ces murs de soutènement qui ont été construits par Hérode qui font à certains endroits jusqu'à 100 mètres de hauteur et ce qui est le plus frappant c'est la dimension des pierres qui ont été utilisées par Hérode pour cette construction et c'est pour cela que les juifs étaient fiers de leur temps si vous allez à Hébron à Hébron se trouve la plus grande de ce qu'on appelle les pierres hérodiennes c'est à dire ces pierres caractéristiques taillées par les artisans de Hérode et la plus longue de ces pierres que l'on ait retrouvé fait 11 mètres de long alors je vais essayer de voir mon pas fait environ un mètre j'en suis à 4 5 6 7 8 9 et bien cette pierre d'un seul tenant fait un mètre de large un mètre de long et 11 mètres de long et vous savez pourquoi est-ce qu'elle est restée à côté de la tombe d'Abraham à Hébron tout simplement que quand ils ont voulu la soulever sous son propre poids cette pierre s'est cassée en deux ceci juste pour dire que les murs de soutènement étaient absolument extraordinaires et c'était tellement solide que l'on considérait que ce n'était seul que la fin du monde qui pouvait véritablement mettre une fin à ce temple or le temple fut incendié par Titus sur l'an 70 après Jésus Christ est-ce de cet événement que Jésus parlait est-ce que Matthieu 24 fait allusion uniquement à cette destruction du temple et bien lorsque vous lisez le texte vous constatez que les disciples ont posé deux questions à Jésus Jésus dit voyez-vous ce temple il ne restera pas pierre sur pierre qu'il ne soit renversé et les disciples se disent ça signifie que ce sera la fin du monde si le temple est détruit et alors la question qu'il pose à Jésus c'est dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde on voit bien qu'ils associent les deux choses dans leur tête mais vous vous rappelez hier ce que je vous disais par rapport à la pensée hébraïque la pensée hébraïque avance par vagues sur ces successives elle n'est pas comme la pensée cartésienne qui est la nôtre Jean du 21ème siècle et Jésus va donner un certain nombre de signes par rapport à la destruction du temple de Jérusalem et d'autres signes par rapport à son avènement au retour de Jésus Christ alors quand est-ce que Jésus reviendra je vais vous garder un petit peu en haleine parce que chaque soir nous allons aborder un aspect de l'évangile comme nous l'a dit hier soir mon ami Daniel Lachman est un aspect du livre de l'Apocalypse alors le moment est venu pour nous de faire un petit break de pas demain soir ce sera donc mercredi soir que nous continuons sur ces thèmes et que nous verrons ensemble véritablement ce que Jésus a dit et quels sont les signes qui nous permettent de dire que nous sommes entrés dans une époque qui est l'époque des temps de la fin cela donc ce sera pour mercredi tout de suite après ce temps de respiration comme tu l'appelles nous continuerons avec le livre de l'Apocalypse et particulièrement aujourd'hui nous aborderons le problème de la structure enfin la question de la structure du livre de l'Apocalypse ce qui nous permettra de mieux comprendre ce livre merci beaucoup merci bonsoir mesdames et messieurs merci beaucoup José cela me permet effectivement de vous proposer cette petite respiration ceux qui soutiennent les émissions il est écrit sont tous des bénévoles mais néanmoins je vais vous parler ici d'argent s'il y a quelqu'un qui est un mauvais vendeur sur cette terre c'est moi ma femme peut vous le dire une fois j'avais vendu une vieille voiture pour 4000 dollars quelqu'un m'a donné 400 dollars en attendant le reste et bien aujourd'hui 30 ans après j'attends encore le reste j'avais le courage de le dire régulièrement quand je retourne dans ce pays et qu'il me dit ah bonjour comment vas-tu et il m'accueille avec un grand sourire et moi je pense au dollar qu'il me doit j'ai pas le courage de lui dire tu veux tout le dollar c'est juste pour vous dire que quelqu'un a téléphoné hier ou aujourd'hui je ne sais plus Claude Claude a eu la bonne idée d'enregistrer ses présentations de José il a travaillé je ne sais pas quel moment et il a répondu à ce monsieur ou cette dame peut-être vous allez vous reconnaître aujourd'hui en disant comment je peux faire pour retrouver ce qui a été présenté hier et bien il l'a mis sur DVD et puis nous avons ici c'est toujours l'invention de Claude qui vient à Carrefour il est écrit qui se réunit sur l'angle de la rue 4 bourgeois et de Bourgogne et de Bourgogne et de Bourgogne voilà donc c'est pour financer peut-être un petit peu la location ce serait 5 dollars si jamais ça vous intéresse il en fera donc 9 si jamais ça vous intéressez vraiment tout est gratuit ici si jamais ça vous intéressez donc vous l'aurez tout le coffret pour 40 dollars sinon derrière il y a ma femme Yolaine et d'autres qui sont à votre disposition si jamais vous en voulez nous avons juste aujourd'hui deux copies mais il se tient à votre disposition Claude pour en faire deux copies pour vous en laissant votre nom et vos coordonnées derrière maintenant pour vous aider également et répondre aux questions que vous avez posées il y a ici quelque chose qui vient d'un ami avec qui José a travaillé régulièrement et qui a souvent fait voyage dans les pays d'huit vous avez un petit coffret il y a 5 parties n'est-ce pas dedans le monde fascinant de l'apocalypse donc 5 parties en DVD 25 dollars avec ceux-ci la structure du livre de l'apocalypse les deux vont ensemble sinon ce qui vous aidera en particulier le monde fascinant de l'apocalypse voici sous forme comment on dit ça en bon français hard copy ça serait 10 dollars il n'y a pas ici l'envie de vous dire voilà il faut que vous achetez vous faites vraiment ce que vous voulez sentez-vous tout à fait à l'aise c'est juste pour faciliter votre vie mais d'autre part c'est pour qu'il n'y ait pas de trop quelque part de blesser c'est vraiment un mauvais vendeur j'ai jamais su vendre ne comptez pas sur moi pour vendre quoi que ce soit de toute manière je sais que Dieu vous a dit mais il m'a dit aussi vous avez reçu gratuitement données gratuitement et ma femme et moi on a presque toujours données gratuitement ça fait quoi 37 ans maintenant et c'est le mois de mars dans ce temps que ça dure ensemble on n'a toujours pas à toucher le fond de la piscine que personne ne sorte j'ai déposé mes verres quelque part les verres sont ici en fait ce ne sont pas mes verres ce sont les verres de l'épouse de José qui sait bien que il y a toujours quelqu'un qui ressemble à Daniel Lachman et pour un pasteur on manque de vision c'est un problème je pense ceci en 60 secondes ou en 90 secondes à quelque chose dans le livre de l'épître José il y a ici une déclaration très intéressante de la part de l'apôtre Paul et il dit qu'il n'y a que nous sommes comme en présence d'une nuée de témoins de gens de géants de la foi et parmi ces géants de la foi bien évidemment il va parler d'Abraham par exemple et puis d'autres et puis il va dire comment ces gens là à la manière d'Abel puis d'Enoch et puis d'Abraham qui ont obéi à l'appel Abraham ici en partant vers un pays qu'il devait recevoir un héritage il devait recevoir ce pays en héritage mais en réalité à un autre moment Dieu lui dit non c'est pas pour tout de suite tes descendants vont partir ailleurs et puis 400 ans après ils vont revenir parce que l'iniquité des Amoréens n'était pas encore arrivée à leur pomme or à l'époque d'Abraham et bien encore une fois pour suivre peut-être les conseils indirects de José si vous avez le temps d'aller faire un petit tour du côté de Jérusalem certainement vous descendrez jusqu'à Géricault et vous descendrez là-bas près de la mer morte de cet endroit le plus bas en dessous de la mer qui existe au monde où il fait extrêmement chaud et il y a une évaporation énorme de l'eau d'où cette mer extrêmement salée qui serait l'endroit où existaient auparavant ces fameuses villes ces bohîmes que vous connaissez bien Adama que vous connaissez bien Sodome Gomorre il y a même que c'est la mer Gomorre il y a un autre petit pays et puis donc c'était des villes extrêmement riches qui ont été détruites à l'époque d'Abraham et Abraham avait plaidé en faveur de ces villes en disant est-ce que tu détruiras ces villes s'il y a 50 justes il n'y avait pas 50 justes mais s'il y a 30 non je ne les détruirai pas avec les dieux s'il y a 25 je ne les détruirai pas s'il y a 10 il n'y avait même pas 10 et les villes ont été détruites cependant à la promesse ce pays est à toi par contre le pays tout ça est à toi mais le pas tout de suite on fait entrer dans une perspective de Dieu qui use de patience il a estimé que Sodome et Gomorre et les autres villes Tseboïm et les autres Adama etc. devaient disparaître parce qu'ils avaient mis le comble à leur péché mais ils faisaient partie de l'ensemble de ces pays cananaïtes qui n'ont pas disparu et ce n'est que 400 ans plus tard avec l'arrivée de Josué que c'est qu'ils ont commencé par disparaître tout ceci pour dire quoi et j'aurais terminé je lis ici dans cet épître aux Hébreux où il y a quelque chose de très intéressant où il est dit toutes ces personnes attendaient pour attendaient l'espérance attendaient l'arrivée de Jésus mais ils ont vu cela et ils les ont salués de loin mais ils ont dû patienter parce que Dieu ne voulait pas que eux aient le royaume sans nous disait Paul il y a là véritablement une patience étonnante de Dieu alors moi je voudrais vous dire ce que ma maman m'a toujours dit elle me disait toujours tu sais Daniel il y a une seule manière de vivre la bonne relation avec Dieu vis comme si Jésus revenait ce soir et fait des projets comme s'il revient dans 20 ans et je crois que ça correspond à cette parabole où Jésus disait eh bien le royaume de Dieu est un peu comme un maître qui est parti pour un long voyage et puis derrière ses serviteurs doivent faire ce qu'il vient faire et puis les uns font ce qu'il faut et puis d'autres un en particulier qui était un mauvais serviteur qui se disait oh mon maître t'en va venir alors il se met à battre à boire à battre ses compagnons etc. jusqu'au jour où le maître arrive au moment où il ne s'y attend pas je crois qu'il y a là de la part de ma maman il y avait là un excellent conseil nous ne savons pas à quel moment le Seigneur Jésus viendra est-ce que ce sera le 21 décembre 2012 peut-être que José va nous confirmer si c'est bien le 21 décembre 2012 mais ça ce n'est que moi ça n'est pas dans la Bible c'est ce que j'imagine mais il faut toujours faire la différence entre une opinion personnelle et ce qu'il y a dans la Bible mon opinion personnelle lorsque le prophète Daniel reçoit une vision et on lui dit 2300 soirs ce matin ce qui en termes prophétiques est une longue période il tombe malade et le chapitre 9 va dire que il va l'aider c'est 3 ans après où l'archange Gabriel va venir lui expliquer une partie de cette vision là d'après moi encore une fois d'après moi ce n'est qu'une opinion humaine je pense qu'il tombe malade parce que étant un prophète extraordinaire qui a tellement compris de choses j'aime à croire qu'il avait compris que c'est dans longtemps lui qui depuis presque 70 ans priait matin pitié et soir quand est-ce que Jérusalem sera reconstruite et là quoi 2300 ans parce que théoriquement c'est ça ce que ça veut dire imaginez si j'étais prophète et que je rajoutais un 13ème chapitre au livre de Daniel mon illustre prédécesseur et que je vous disais Dieu m'a révélé hier soir que Jésus reviendra dans 3400 il y a vraiment de quoi tomber malade et je crois que c'était une bonne chose de la part de Dieu de ne jamais révéler le temps ne serait-ce que parce qu'il est trop conscient vous savez si vous me dites qu'un examen que je dois passer à l'université c'est dans 7 ans j'ai du temps pour me préparer alors vivons en tout cas c'est ce que ma mère me disait vivons comme si Christ venait ce soir et puis faisons des projets comme s'il vienne dans 20 ans afin que que ce soit ce soir ou demain ou dans deux ans ou plus tard qu'il nous trouve comme selon sa parabole et bien des serviteurs veillants et veillants c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce que maître viens sur son air veilleux et regarde et tu seras dans tout ton maître vivifie et oublie ta part vis tes yeux sur le maître viens sur son air veilleux et regarde et tu seras dans tout ton maître vivifie et oublie ta part merci beaucoup magnifique parole qui nous invite à regarder à Jésus et j'ai la profonde conviction qu'il est véritablement le seul à pouvoir apporter une solution à notre monde merci pour cette inspiration en dernière et merci de resituer notre rencontre de ce soir dans cette perspective quelques éléments où je retravaillerai dessus parce que je sais que les couleurs ne sont pas suffisantes mais vous retrouverez aussi ces planches dans le document que nous allons mettre à votre disposition vous avez ici quelques clés bibliques pour comprendre les symboles bibliques et bien lorsqu'il est question des rangs dans la Bible dans les prophéties il s'agit des guerres et des batailles lorsqu'il s'agit des eaux des mers des fleuves il s'agit de peuples et de multitudes lorsqu'il s'agit d'un jour tu as parlé tout à l'heure de 2300 soirs et matins des jours prophétiques un jour prophétique est égal à un an nous pourrons prendre le temps si vous le voulez de prouver tout cela lorsqu'il est question d'ailes à un certain moment il est question de certains animaux qui ont des ailes c'est le symbole de la rapidité lorsqu'il est question chez les animaux de bêtes de têtes différentes têtes comme le léopard à quatre têtes ou des cornes comme l'animal la bête que l'on retrouve dans le livre de l'Apocalypse il s'agit de royaume ou de division de royaume ce petit document va vous aider tout simplement à vous souvenir de ces différents de ces différentes comparaisons et vous permettre ainsi de mieux comprendre le livre de l'Apocalypse pardon pardon comment peux-tu dire cela est-ce que tu les inventes ah très intéressante comme question alors peut-être d'habitude je me tourne dans mon théologien préféré pour avoir la réponse mais il connaît la réponse alors tu peux nous donner les deux textes dans lesquels par exemple nous pouvons affirmer que effectivement un jour égal à un an oui bien sûr là on peut parler d'Ézéchiel on peut parler d'autres textes voilà il y a des Ézéchiel en particulier je te donnerai un jour par année 40 jours pour 40 ans je voulais juste que José Élysée précise à nouveau sa pensée hier il nous disait que et je le regarde à cause de ses oreilles il faut qu'il lise sur mes lèvres et bien hier il lui disait la Bible doit s'interpréter elle-même et ça ne doit pas être une opinion personnelle il dit les clés mais derrière ça doit être soutenu et c'est soutenu par d'autres textes il reviendra où vous trouverez cela dans celui-là merci de le préciser hier soir nous avions effectivement repris des textes qui se trouvaient dans le livre du prophète Daniel et qui précisait c'est le prophète Daniel lui-même qui disait et bien c'est bon ce sont des guerres et d'autre part les autres ce sont des peuples des multitudes effectivement nous pourrions prendre le temps de prouver tout cela mais vous comprenez bien qu'en neuf soirées si on a la prétention d'aborder l'ensemble du livre de l'Aphétalife ça serait une gageure que d'arriver à entrer dans tous les détails et à ce propos je voudrais profiter de l'occasion pour vous le signaler vous avez la possibilité de poser des questions et si vous inscrivez vos questions et que vous les mettez dans la boîte ou que vous les remettez à nos charmantes hôtesses qui sont là-bas au fond et bien le soir suivant on répondra à vos questions vous nous donnerez juste le temps de pouvoir les préparer de manière à être concis précis dans notre réponse mais nous aimerions s'il y a des questions qui vous brûlent et que vous avez envie de poser que vous ne repentiez pas insatisfaits parce que nous n'aurons pas eu le temps d'aborder ces différents éléments donc je disais hier soir le foisonnement des apocalypses va semer la confusion dans les esprits vous vous souvenez de cela pour ceux qui étaient avec nous hier soir effectivement l'apocalypse de Jean se démarre par rapport au style apocalyptique le style apocalyptique est très caractéristique l'apocalypse d'Enoch l'apocalypse de Moïse etc. sont autant de livres que l'on pourrait aujourd'hui croire de la même valeur que l'apocalypse de Jean mais lorsque vous étudiez le texte de près vous vous rendez compte qu'il y a suffisamment d'éléments pour pouvoir être catégorique et certain et dire que dans ce foisonnement d'apocalypse qu'il y a eu entre l'année 150 avant Jésus Christ jusqu'à l'année 100 après Jésus Christ et bien le livre de l'apocalypse l'apocalypse de Jean le visionnaire le disciple de Jésus l'apôtre Jean a une place à part pourquoi est-ce que je dis qu'elle a une place à part parce que il y a des éléments que vous ne trouvez pas dans le livre de l'apocalypse par exemple ce que l'on appelle la pseudonymie c'est à dire le fait de prendre le nom d'un personnage respectable pour donner plus de poids à ce que l'on dit il y a des gens donc qui ont écrit des apocalypses à l'époque de l'apôtre Jean dans cette période de l'histoire et qui ont utilisé le nom de Moïse le nom d'Abraham ou autre pour donner de la crédibilité à leur texte est-ce que l'apôtre Jean a fait la même chose je suis catégorique non l'apôtre Jean est bien celui qui a écrit les évangiles et celui qui a écrit les épîtres comment le prouver il faudrait écrire une thèse de théologie là-dessus mais un simple élément peut nous permettre de comprendre que c'est la même personne qui a écrit les deux livres le terme d'agneau de Dieu nous en avons parlé hier soir l'apôtre Jean à un certain moment dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde combien de fois dans les évangiles retrouvez-vous le terme agneau de Dieu une seule fois une seule fois une unique fois et qui est celui qui dit agneau de Dieu c'est l'apôtre Jean lorsque vous prenez le livre de l'apocalypse ce terme agneau de Dieu que vous ne retrouvez nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament vous le retrouvez plusieurs fois dans le livre de l'apocalypse et ça c'est un des éléments qui nous permet de dire avec certitude avec assurance que l'apôtre Jean n'a pas été un personnage qui a utilisé le nom de Jean pour son apocalypse mais que c'est bien lui qui en est l'auteur d'ailleurs quand il introduit son livre il dit bien moi Jean j'étais dans l'île de Patmos etc etc et puis dans les apocalypses il y a un petit peu une approche ésotérique des choses c'est à dire le fait que effectivement c'est quelque chose de caché et dans cette chose cachée pour découvrir cela il faut être un initié il faut être quelqu'un qui possède des connaissances spéciales particulières qui se transmettent de génération en génération ou qui se transmettent d'initié à initier et cette notion d'ésotérisme vous ne l'avez pas dans le livre de l'apocalypse d'ailleurs le mot apocalypse en français peut prêter à confusion peut donner l'impression qu'il s'agit effectivement d'un livre ésotérique mais c'est pas le cas le mot apocalypse signifie très clairement une révélation c'est comme si on tirait le voile littéralement on tire le voile et on vous permet de voir l'histoire de l'humanité depuis le sacrifice de Jésus jusqu'à son retour donc il n'y a pas non plus d'ésotérisme dans le livre de l'apocalypse il n'y a pas non plus ce dualisme que l'on retrouve dans les apocalypses de cette époque c'est à dire une opposition permanente entre deux forces les forces du bien et les forces du mal et qui ne finissent jamais par emporter de victoire c'est toujours une opposition comme s'il y avait un dieu du bien et un dieu du mal d'ailleurs parfois les chrétiens et même parfois les hommes de la Bible je ne voudrais pas que vous soyez choqués par cela mais lorsque vous regardez les premiers livres de la Bible lorsque vous regardez le livre de Job vous vous rendez compte qu'il y a parfois une sorte de confusion sur la nature même de Dieu mais ça si on avait le temps de parler une fois du livre de Job ça vaudrait la peine de se rendre compte comment Dieu va éclairer Job justement par rapport à sa nature en opposition avec son ennemi le diable mais le diable n'a pas été créé par Dieu diable il a été créé Lucifer ange de lumière il a choisi d'être celui qui se révolte contre Dieu et le livre de l'Apocalypse nous apprend que la victoire sera du côté de Dieu et que le mal sera détruit définitivement ensuite le quatrième élément c'est que dans ces livres apocalyptiques il y a souvent une notion de déterminisme une sorte de 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 situation je dirais qui est définitivement écrite et sur laquelle on ne peut pas revenir or l'Apocalypse de Jean est différent dans ce sens parce que le livre de l'Apocalypse de Jean nous dit clairement que notre choix se trouve entre nos mains il nous appartient de nous mettre du côté de Dieu ou de nous mettre du côté de Satan tandis que le style apocalyptique au contraire est un style dans lequel eh bien on dit si vous êtes déterminé à être perdu vous pouvez faire ce que vous voulez eh bien vous serez perdu si vous êtes déterminé à être sauvé vous pouvez faire ce que vous voulez vous serez sauvé on ne retrouve pas cela dans le livre de l'Apocalypse de Jean voilà quelques éléments pour nous permettre de faire cette distinction comme je disais il y a soir entre un faux billet de 100 dollars et un vrai billet de 100 dollars la vérité et l'erreur sont extrêmement proches ils doivent être extrêmement proches pour que l'ennemi de nos âmes arrive à nous tromper pour mieux comprendre le livre de l'Apocalypse également j'ai choisi ce terme deux témoins un jour quelqu'un m'a demandé est-ce que c'est cela les deux témoins dont il est question dans le livre de l'Apocalypse non absolument pas j'ai choisi le terme tout à fait par hasard je dis deux témoins parce que dans l'Ancien Testament vous avez un livre prophétique c'est le livre du prophète Daniel et dans le Haut Testament vous avez aussi un livre prophétique c'est le livre de l'Apocalypse et ce qui est intéressant et c'est pour cela qu'il y a soir je disais qu'il est important d'avoir les clés nécessaires pour comprendre le livre de l'Apocalypse et bien pour comprendre l'Apocalypse il faut savoir que 68,81% des versets du livre de l'Apocalypse sont tirés de l'Ancien Testament si vous ne connaissez pas le contexte de l'Ancien Testament et bien vous avez 68% du livre de l'Apocalypse qui vous échappe je vais prendre une petite image je suis persuadé que tu t'en souviendras un jour nous avions une conversation et je lui ai dit quelque chose et Daniel me dit toi tu as labouré avec ma génisse vous savez ce que ça veut dire ? tu te souviens de ça ? qu'est-ce que ça veut dire ? tu as labouré avec ma génisse et bien si vous n'avez pas une solide connaissance de la Bible labourer avec ma génisse ça veut dire quoi ? et si vous connaissez l'histoire de Samson vous vous souvenez l'histoire de Samson ? à un certain moment Samson s'en va chercher une femme selon son cœur chez les Philistins et il rencontre un lion en chemin il le déchire et voilà qu'il repasse quelque temps après et un essaim d'abeille s'est installé dans le squelette dans la carcasse de ce lion alors ça lui donne une idée et quand il arrive chez sa belle que les princes sont réunis pour un immense festin il leur propose une énigme et cette énigme dit à peu près ceci de ce qui se mange est sorti de celui qui mange est sorti ce qui se mange du fort est sorti le tout ben si vous ne connaissiez pas l'histoire du lion et du miel vous n'auriez pas compris ce que cela signifie alors donc les princes Philistins se cassent la tête parce que il y a un enjeu s'ils ne réussissent pas à trouver ils devaient payer un gage à Samson alors que font-ils ? ils vont voir la belle de Samson ils vont voir sa femme et lui disent mais enfin tu ne vas pas laisser tomber les princes de ton pays dis-nous quels sont secrets et voilà qu'effectivement lorsque le jour arrive et que Samson dit avez-vous trouvé la réponse à mon énigme et bien ils sont tous capables de trouver la réponse et c'est là puisque Samson maintenant est obligé de payer le gage c'est là qu'il dit si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse vous n'auriez pas trouvé l'énigme voyez c'est très intéressant comme image parce que si je vous avais dit tout simplement vous avez labouré avec ma génisse ça ne veut rien dire pour vous mais si vous connaissez le texte ça prend une autre signification et 68% des versets du livre de l'Apocalypse sont des textes de l'Ancien Testament il faut donc une solide connaissance de l'Ancien Testament et spécialement du livre de Daniel pour pouvoir comprendre la continuité dans la prophétie biblique ceci m'amène aussi à faire une autre petite parenthèse qui est fondamentale et essentielle c'est que la révélation biblique depuis le premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse est quelque chose d'absolument unique et en même temps d'absolument cohérent quand vous lisez la Bible vous avez l'impression de lire un livre qui a été écrit par le même auteur or il faut savoir qu'entre le livre de la Genèse écrit par Moïse on est quoi 1400 1500 ans avant Jésus Christ et le livre de l'Apocalypse écrit une centaine d'années après la mort de Jésus nous sommes à peu près dans un un espace de temps de 1500 années prenez le le journal d'il y a 10 ans regardez la tête de vos hommes politiques regardez les préoccupations qu'ils avaient regardez les conseils que l'on donnait pour l'alimentation pour la santé etc et vous allez dire tiens qu'est-ce que ça a vieilli en l'espace de 10 ans alors imaginez un livre que l'on terminerait aujourd'hui et que l'on a commencé à écrire en l'an 500 après Jésus Christ et vous vous rendez compte immédiatement que ce livre n'aurait pas de cohérence parce que les connaissances en l'an 500 après Jésus Christ les connaissances que nous avons aujourd'hui sont absolument à l'opposé rappelez-vous tout simplement le malade imaginaire de Molière depuis qui cherchait où se trouvaient exactement les différents organes du corps et qui donnaient toutes sortes de conseils de la bave de crapaud de je ne sais pas trop des lézards séchés etc. pour soigner telle ou telle maladie et nous sommes à deux ou trois nous sommes à trois ou quatre siècles de notre époque mais la Bible lorsque vous la prenez de la Genèse à l'Apocalypse elle est cohérente elle est cohérente parce que justement derrière ces différents hommes appartenant à différentes cultures appartenant à différentes couches sociales de la société appartenant à différentes périodes de l'histoire de l'humanité tous ces hommes ont été inspirés par le Saint-Esprit et c'est le Saint-Esprit qui donne sa cohérence à l'ensemble de la Bible et c'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez l'Apocalypse pour comprendre l'Apocalypse il est important que vous puissiez connaître aussi le reste de la Bible et spécialement le livre du prophète Daniel quels sont les parallèles que l'on peut faire entre Daniel et Jean et bien les circonstances dans lesquelles ils vont écrire sont à peu près identiques Daniel est en exil à Babylone le roi de Babylone a emmené captif tous les princes de Judas et il se demande Seigneur jusqu'à quand vas-tu nous laisser dans l'esclavage vas-tu nous laisser dans la souffrance l'apôtre Jean lui il est en exil sur l'île de Patmos et la question est absolument la même Seigneur jusqu'à quand tarderas-tu à intervenir pour que les Romains pour que nos ennemis arrêtent de nous détruire arrêtent de nous brûler arrêtent de nous crucifier arrêtent de nous jeter dans l'huile bouillante jusqu'à quand tarderas-tu à accomplir ta promesse le thème du livre de Daniel comme celui de Jean est absolument identique Daniel crie après la délivrance Jean crie également après la délivrance Daniel dit ce livre est un livre pour les temps de la fin et Jean dit ce livre concerne les choses qui doivent arriver bientôt ces deux hommes ont les mêmes soucis ont les mêmes préoccupations posent la même question à Dieu jusque à quand permettras-tu que cette situation dure et c'est très intéressant donc à partir de là de comprendre que dans le livre de l'Apocalypse il y a une structure cette structure nous reviendrons là-dessus mercredi prochain et si vous faites l'acquisition de ces documents que nous vous avons proposés vous retrouverez donc ces différents modèles de structure là-dedans si vous prenez par exemple ne serait-ce que le prologue du livre de l'Apocalypse chapitre 1er verset 1 à 8 et que vous prenez l'épilogue chapitre 22 verset 6 à 16 vous constatez qu'il y a comme un pendant et le livre de l'Apocalypse fonctionne avec des parallèles et vous allez voir il y a une prophétie qui annonce par exemple un ensemble d'événements jusqu'au retour du Christ ensuite il y aura une deuxième prophétie qui va annoncer les mêmes événements mais en soulignant d'autres aspects puis une troisième prophétie qui va annoncer les mêmes événements mais en soulignant encore un troisième aspect si dans notre tête avec notre esprit cartésien nous accumulons les catastrophes nous finissons par arriver à la conclusion que le livre de l'Apocalypse est un livre qui ne fait que parler de guerres de souffrances de catastrophes de cataclysmes de monstres etc. mais en réalité tout cela n'est qu'une répétition en insistant sur différents aspects pour que l'auditeur pour que le lecteur puisse mieux comprendre le projet de Dieu à travers ces différents éléments des parallèles des contrastes des mises en contraste du peuple de Dieu et de ceux qui sont contre Dieu ce qu'on appelle des chiasmes là il s'agit d'un terme théologique une structure en X avec des éléments qui correspondent d'un côté et de l'autre nous aurons l'occasion peut-être de revenir sur l'un ou l'autre de ces aspects comme je le disais hier le livre de l'Apocalypse la pensée hébraïque avance par vagues successives et si nous prenons maintenant ce prologue et cet épilogue du livre de l'Apocalypse nous constatons en lisant l'Apocalypse chapitre 1er et l'Apocalypse chapitre 22 qu'il y a comme un pendant on retrouve les mêmes notions dans les deux ce que vous allez voir maintenant sur le tableau ce n'est pas quelque chose à lire c'est simplement quelque chose où je vais surligner certains textes pour que vous puissiez vous rendre compte que l'Apocalypse chapitre 1er et l'Apocalypse chapitre 22 nous parle exactement du même thème donc vous avez ici le texte d'Apocalypse chapitre 1er verset 1 à 20 et à côté en parallèle vous avez le texte d'Apocalypse chapitre 22 verset 1 à 21 et si vous regardez ici en rouge retenez tout simplement que j'ai mis des couleurs pour qu'on puisse s'y retrouver révélation de Jésus Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean ça c'est Apocalypse chapitre 1 vous prenez Apocalypse chapitre 22 et ses paroles sont certaines et véritables et le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt très intéressant vous voyez dans l'introduction et dans la conclusion la même idée qui revient est-ce que c'est le seul verset qui le dit ? non vous avez d'autres versets aussi intéressants dans ce domaine heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites lorsqu'un verset commence par le mot heureux nous disons que c'est une béatitude et ici nous avons une béatitude pour ceux qui lisent et pour ceux qui entendent les paroles de la prophétie vous allez dans l'apocalypse chapitre 22 heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre heureux ceux qui larment leur ombre c'est aussi une autre béatitude afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrée par les portes de la ville vous avez ce pendant entre l'introduction et la conclusion est-ce les deux seuls éléments que l'on retrouve dans ces deux textes non il y en a un troisième ici il est dit car le temps est proche et vous retrouvez dans l'apocalypse 22 car le temps est proche et si vous continuez la lecture vous allez constater qu'il est dit dans le chapitre 1er je suis l'alpha et l'oméga dit le seigneur celui qui est qui était et qui vient le tout puissant et si vous allez dans le chapitre 22 vous retrouvez la même idée je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin ce ne sont pas ici des coïncidences petit à petit nous nous rendons compte que volontairement l'apôtre Jean a fait correspondre le premier chapitre de son apocalypse au dernier chapitre de l'apocalypse s'il y a-t-il d'autres éléments et bien oui par exemple ici vous retrouvez Jean qui dit moi Jean j'entendis je vis et si vous prenez le chapitre 22 c'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses il y a une intention vous ne pouvez pas nier le fait que le chapitre 1er et le chapitre 22 veulent nous envoyer un premier message il y a un parallèle il y a une volonté de montrer que le début et la fin veulent dire quelque chose et un dernier élément et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force il est question du visage de Jésus et dans le chapitre 22 il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lente ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera lisez ce chapitre 1er lisez ce chapitre 22 et vous ne pouvez nier qu'il y a une volonté de renvoi entre le chapitre 1er et le chapitre 22 à partir de ce moment nous n'avons pas le temps de faire l'ensemble du livre ce soir mercredi nous allons entrer dans plus de détails par rapport à cela mais à partir de ce moment vous commencez à vous rendre compte que nous ne sommes pas comme dans un roman de comment c'est Higgins 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 enfin dans un roman c'est-à-dire où on démarre avec un sujet et ensuite ça devient de plus en plus palpitant et l'épilogue la fin du roman va nous donner la solution va nous donner la réponse le livre de l'Apocalypse ne fonctionne pas comme cela le livre de l'Apocalypse fonctionne selon un même principe vous avez un parallèle entre le chapitre 1 et le chapitre 22 vous avez un parallèle entre le chapitre 2 et 3 et les chapitres 20 et 21 vous avez un autre parallèle jusqu'à ce que vous arriviez au centre du livre et lorsque vous arrivez au centre du livre là se trouve le message fondamental que veut faire passer l'apôtre Jean nous allons revenir plus en détail sur ces différents éléments toujours dans la structure du livre excusez-moi je pense qu'on repasse sur la même idée et bien la pensée hébraïque avance comme je l'ai dit par vagues successives l'Apocalypse ne se lit pas mais l'Apocalypse se visite rappelez-vous l'image que j'ai prise lorsque vous voulez apprécier une peinture vous ne la lisez pas vous vous en imprégnez pour découvrir pour découvrir toute la beauté tout ce que l'auteur a voulu transmettre je voudrais prendre une dernière image également chaque année lorsque nous avons des amis qui viennent nous visiter l'été nous allons sur le pont Jacques-Cartier pour regarder les feux d'artifice et puis pendant une demi-heure et bien vous avez des belles bleues des belles rouges des belles vertes etc. mais il y a quelque chose qui est frappant c'est que les différents pays qui participent à ce concours ont derrière ces illuminations un fil conducteur et vous remarquerez quelque chose il y a souvent une musique qui va avec et ensuite les jets ne sont pas automatiques et ne sont pas minutés c'est à dire que vous n'avez pas bon ben un pétard qui est grave toutes les deux secondes et demie jusqu'à pendant une demi-heure ça deviendrait extrêmement lassant mais vous allez avoir à certains moments une forme de présentation et puis tout d'un coup vous allez avoir une sorte d'explosion particulière et puis ça va se calmer à nouveau et ensuite vous allez avoir à nouveau une explosion particulière ensuite ça va se calmer à nouveau parfois même vous n'aurez plus de ces fusées qui montrent très haut dans le ciel mais quelque chose qui reste au niveau du sol et ensuite à nouveau vous allez avoir quelque chose de plus puissant et ensuite vous allez avoir encore quelque chose de calme et tout d'un coup c'est le bouquet final et lors du bouquet final ça explose dans tous les sens le livre de l'apocalypse c'est un peu ça c'est un peu ça c'est à dire que quand vous lisez le livre de l'apocalypse vous découvrez en quelque sorte la beauté de la révélation de Jésus Christ et c'est cela qui est l'élément essentiel je vous rappelle encore une fois en concluant ce soir ces hommes et ces femmes avaient tout abandonné pour Jésus Christ il faut vous souvenir ce que disait l'apôtre Pierre quand Jésus leur disait et que beaucoup de gens avaient abandonné Jésus Jésus leur dit et vous vous ne voulez pas aussi que vous en allez que l'apôtre Pierre aura cette magnifique parole à qui dirions-nous Seigneur tu as les paroles de la vie et ces premiers chrétiens ont tout abandonné contre Jésus Christ quand je dis tout abandonné c'est véritablement tout abandonné certains d'entre eux sont morts pour leur foi ont été dépouillés pour leur foi ont été mis dans des circonstances absolument horribles lorsque l'on regardait dans ce cirque à Rome ces chrétiens et puis qu'on lâchait les lions c'était l'un des sports favoris des romains et ils aimaient voir ces gens courir et essayer de se sauver face à ces animaux féroces et lorsque ces animaux arrivaient comme cela dans la reine avec cette foule qui criait tout autour dans un premier temps ils étaient apeurés ils ne savaient pas où avancer et puis les gens qui se trouvaient là et qui étaient livrés à ces bêtes féroces essayaient désespérément de s'accrocher à gauche ou à droite pour les échapper les chrétiens avaient une attitude totalement différente c'est d'ailleurs un historien de l'époque qui le raconte et il dit c'est absolument extraordinaire ces gens là quand on les met dans la reine au lieu d'essayer de courir au lieu d'essayer de se sauver au lieu d'essayer de crier au secours ou de supplier il chantait des cantiques vous savez il y a quelque chose qui me dépassait tel que je me connais le premier à courir s'il y avait un lion derrière moi c'est moi et je vous garantis que ce jour là je battrai un certain nombre de records mais les premiers chrétiens se comportaient d'une manière totalement différente qu'est-ce qui faisait leur force et qu'est-ce qui faisait leur puissance qu'est-ce qui faisait la grandeur de ces gens qu'est-ce qui faisait cette sérénité cette certitude qu'est-ce qui faisait ce calme qui était le leur c'est l'espérance qu'ils avaient l'espérance qu'ils ne mouraient pas pour rien mais qu'ils mouraient parce qu'ils avaient mis leur confiance en Jésus Christ et que Jésus Christ ne les déçonnait pas or les années sont passées l'apôtre Jean est probablement le dernier des apôtres encore vivants et peut-être que certains chrétiens commencent à se dire mais avons-nous misé sur le bon cheval avons-nous véritablement bien reconnu le Messie alors l'apôtre Jean va leur donner une révélation extraordinaire les premiers chrétiens ne voient pas les monstres dans le livre de l'Apocalypse ils savent que les monstres ne sont pas pour eux ils sont pleins de paix pleins de sérénité ils sont tranquilles face à l'adversité les monstres ne les concernent pas les bêtes à dix cornes les bêtes à quatre têtes ou je ne sais quoi ne les concernent pas ce qui les concerne ce sont les intermèdes les intermèdes dans lesquels l'apôtre Jean va leur dire ce Jésus dont vous avez entendu parler dont vous avez peut-être été témoin oculaire ce Jésus qui est mort sur la croix je l'ai vu je l'ai vu en vision et son visage son visage était resplendissant comme le soleil les cheveux de sa crête étaient blancs comme de la mer et il commence à décrire nous avons l'occasion de revenir dessus il commence à décrire la personne de Jésus Christ et quand un peu plus loin dans le chapitre 4 et dans le chapitre 5 il va raconter d'une manière dramatique comment Jésus est le seul qui peut nous sauver et dans le chapitre 5 de quelle manière Dieu est véritablement pour chacun d'entre nous le Dieu tout puissant César devient une pâle figure à côté celui qui disait si vous ne vous mettez pas à genoux devant moi si vous ne me reconnaissez pas comme Dieu vous mourrez et bien lorsque Jean a la révélation du grand Dieu et bien il y a sept trompes il y a vingt-quatre vieillards il y a une multitude d'anges et ils ne sont pas en train tout simplement de faire un triomphe à César pendant une heure ou deux sur les avenues qui mènent vers le palais de César mais nuit et jour ils sont occupés à dire la gloire de Dieu Alléluia gloire à toi Seigneur car tu es saint et tout puissant et là votre joie est en train de dire à ces gens là vous êtes en train de souffrir vous êtes en train de souffrir entre les mains de quelqu'un qui se prend pour Dieu laissez-moi vous dire une chose celui en qui vous avez mis votre confiance il est celui qui est ressuscité il est le tout puissant il est celui qui vraiment transforme votre vie n'ayez aucune crainte soyez serein parce que votre confiance a été placée véritablement dans celui qui peut apporter une différence dans votre vie vous êtes aussi qui apporte une différence dans votre vie êtes-vous aussi à la recherche de cette sérénité de cette paix qui peut faire que quels que soient les événements qui vous entourent vous vous sentez heureux et tranquille dans la présence du Seigneur l'apôtre Jean vous dit dans le livre de l'Apocalypse oubliez les monstres celui qui était qui est et qui vient c'est celui-là en qui vous pouvez mettre l'amnés l'amnés et l'amnés notre Dieu notre Père merci pour le merveilleux message du livre de l'Apocalypse merci de nous rappeler ce soir que tu es un Dieu qui a choisi de venir à notre rencontre alors que nous nous étions éloignés de toi c'est toi qui as fait la démarche de te révéler à nous merci pour la certitude que tu nous donnes que Jésus Christ est celui qui vaincra merci pour la certitude que tu nous donnes que quels que soient les événements de ce monde quelles que soient les guerres les catastrophes les drames qu'il peut y avoir autour de nous Jésus Christ aura le dernier mot c'est la raison pour laquelle ce soir nous voulons te dire augmente-nous la foi donne-nous de pouvoir nous appuyer sur lui en toute sa constance et d'avoir la certitude que le jour où il reviendra nos yeux s'ouvriront et que nous irons à sa rencontre pour être pour l'éternité avec lui dans son royaume au nom de Jésus Amen 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 Merci.